Alors, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous chez une star de la cuisine lilloise en plein centre-ville, monsieur Clément Maron. Et pas le poète, mais le cuisinier. Retrouvez-moi en cuisine. Salut Clément. Bonjour Yannick, comment ça va ? Bienvenue dans ma cuisine. Et bien d'après toi, il y a de la salade, il y a du persil, des pommes de terre nouvelles, les petits pois, échalotes, aïe. Et puis bien sûr, il manque les pigeons. Alex doit être en train de courir sur les départementales du Nord et du Parc de Calais pour pouvoir nous ramener des pigeons parce que les pigeons peuvent plus le porter, ils peuvent plus voler. Alex, Alex de Kitt qui vient des Flandres et qui nous amènent ici trois magnifiques pigeons qui ont le sourire de venir chez toi. Oui, parce qu'ils préfèrent être mijotés que chez nous que d'être volés chez quelqu'un d'autre. Maintenant, à une sensible s'abstenir, on va désoser les petits pigeons. Alors toujours mettre le pigeon pour le désosser en position d'envol. D'accord ? D'accord. Comme ça, vous lui faites une gratouille dans le dos. D'accord ? Voilà. Là, le sol il laisse, on fait le tour. D'accord ? Alors Clément, c'est un professionnel. Si vous ne savez pas désosser votre pigeon, vous demandez à votre boucher. Il se fera plaisir. Et là, je vais mettre à cuire mes pommes de terre pour faire une bonne purée. Voilà. D'accord ? Et alors, pour le secret des bonnes pommes de terre, on va mettre un petit peu de sel. Je vois que ta recette, elle évolue au fur et à mesure de... Oui, mais j'ai vu des girolles et quand j'ai vu la beauté des petits pigeons, nous allons faire une farce aux girolles et à bas de pigeon. On va déjà, pour les mettre dans la farce, on va couper nos girolles. D'accord ? Je mets mes échalotes à la fin de la cuisson de mes girolles. D'accord ? Ok ? Voilà. Hop, 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 persil haché qu'on va mettre dans les girolles. Voilà. Et en même temps, nous allons prendre notre petit hachis de cœur, de gésier, de foie. D'accord ? Regardez ma petite farce. Elle commence à être bien sèche. C'est-à-dire que l'eau est bien partie. Tu vois ? Hop, hop, hop. Regardez. Elle est bonne. Vas-y. Attends, attends, attends. Elle sent bon déjà. Oui, oui, regarde. Ouuuh ! Voilà. Voilà. Alors, tu fais une belle boule. Ouais. Je prends ma cocotte et je la mets là, au feu. D'accord ? Je retourne du côté peau mes petits... Voilà mon pigeon. D'accord ? Et maintenant, les carcasses, l'oignon, la carotte, l'ail, tout est bien revenu. Donc, nous mettons de l'eau. D'accord ? Et ça va bouillure. Allez hop. Et pour donner un petit peu de goût au fond de pigeon, on va lui mettre un peu de chicorée liquide. D'accord ? Alors attention, tu comptes jusqu'à trois pour la chicorée liquide. Un, deux, trois. Nous allons émincer finement les carottes. Voilà, comme ça, en biseaux. Tu peux y aller, mon chéri. Vas-y, qu'on gagne du temps, là. Parce que les télétracteurs, ils ont faim. Ils veulent absolument... Voilà. Tu comprends ? Ma salade a été lavée. Le geste que je vais faire, c'est de la mettre dans la cocotte. Ça va amener de l'humidité à ma viande pour pouvoir le mijoter. Comme ça, elle va commencer à fondre. D'accord ? Et en même temps que ma salade, nous allons mettre nos petites carottes. D'accord ? Yannick, le secret d'une bonne purée, du beurre, du lait. Et pas froid, chaud ! Du beurre, du lait, du beurre, du lait, du beurre, du lait. Et jamais de poivre, toujours du sel. Voilà. Jamais de poivre dans les légumes. Après, regarde Yannick, on enlève l'eau. D'accord ? Ok. Regarde ces poivres de terre. Des bonnes binches. Des bonnes binches. Alors, voilà, on va faire comme ça. Après, on va... On tire l'eau. On met... Et voilà, tu mets ça à la plonge, s'il te plaît Yannick. Et on tourne comme chez grand-mère. D'accord ? On tourne comme chez grand-mère. D'accord ? Voilà, tiens, tourne. Et il tournait des shadocs. Et il tournait. Non, non, il pompait les shadocs. Je pensais qu'il tournait la purée. Non, non, il faut revoir tes classiques, mon chéri. Ah oui ! Hop ! Hop ! Regarde Yannick. Hop ! Voilà. Maintenant, tu te prépares, mon loulou. Petit à petit, tu remues. Voilà. Incorpore déjà ça. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Impeccable ! Vas-y. On y va. On y va. On y va. Voilà ! Voilà ! Voilà, voilà, maintenant tu mets la moitié des petits pois là, voilà, encore, encore, mets, 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 tu peux y aller, allez, tout, tout, allez, hop, on est, on est heureux, et maintenant, chez Clément, c'est une cuisine généreuse, on coupe, on fait plaisir, regarde, viens voir, tu vas mettre, c'est prêt, on met du jus de pigeon, on mouille, on mouille, mais pas trop, parce que, voilà, deux petites loupes, c'est tout, on est à hauteur, voilà, 20 minutes de cuisson après, la magie de la télé, voilà, regarde, 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 des petits pigeons, alors maintenant, on va enlever délicatement, délicatement, notre ficelle, notre ficelle, voilà, quand on en a enlevé, hop, on met là, là, pareil, voilà, Alors maintenant, regarde, on va prendre, on mélange bien nos petits pois avec la salade, alors on n'oublie jamais de mettre un peu de salade cuite, ça c'est important, voilà, voilà, d'accord ? On met notre salade, on met notre salade, après, on met nos petits pois, nos petits pois, vous avez vu, de la région, écossais maison, regardez-moi ça, regardez, alors, après, on coupe notre pigeon en deux, on coupe notre pigeon en deux, et moi, ce que je vous conseille, on va le recouper en deux, pour avoir une bonne présentation, et on met des petites pommelées, comme ça, ouh, et là, on voit que ton pigeon est très rosé, voilà, le pigeon, elle se mange, le pigeon rosé, voilà, le pigeon rosé, nous allons maintenant mettre du jus de pigeon, et regarde, 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 oh, sang, sang, pas de beurre, juste le jus réduit, Oh là là, c'est pas tous les jours qu'on te sert, Clément, pour une fois, ça me fait plaisir que tu sois à la table, oh, un professionnel.